Générique Région Andjoui, démission du gouverneur Soudja Laimash. Le gouverneur de la région Andjoui, Soudja Laimash, Tsimandilatse, a déposé sa démission dans une lettre adressée au ministre de la décentralisation, indiquant qu'il quitte ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales. Il précise que la raison de sa démission n'est ni liée à la politique, ni à cause d'une quelconque mise en tente avec le président. Il ajoute qu'il est convaincu qu'en travaillant sur la sphère internationale, il pourra contribuer davantage au développement du pays et que ce sera pour lui une opportunité de renforcer son apport à la nation en exploitant de nouvelles compétences et réseaux internationaux au bénéfice de Madagascar. Soudja Laimash était gouverneur de la région Andjoui depuis le 25 septembre 2019. BEPC 2024, taux de réussite de 68,97% au niveau national. Selon le ministère de l'Education nationale, sur 299 130 candidats au BEPC à l'échelon national, 197 633 ont décroché le brevet, soit un taux de réussite de 68,97%. Une hausse significative du taux de réussite à cet examen officiel a été constatée cette année par rapport à 2023, où 181 954 candidats avaient obtenu le brevet sur 305 836 inscrits, soit un taux de 62,42%. A Tannariville, où comme chaque année le plus grand nombre de candidats est enregistré, les résultats du BEPC ont connu une hausse d'une dizaine de points. Le taux de réussite est passé de 54,54% en 2023 à 64,39% cette année 2024. 14 juillet à Paris, le ministre de la Défense nationale a représenté Madagascar. La France est le quatrième investisseur à Madagascar, avec près d'un cinquième des investissements directs étrangers. Les deux pays entretiennent des liens historiques et culturels de longue date. Lors de la célébration de la fête nationale française, le 14 juillet, sur l'avenue Foch à Paris, le drapeau vert-blanc-rouge de Madagascar a flotté aux côtés de celui de 16 autres pays africains et 14 pays occidentaux. Ce fut également l'occasion pour la France de commémorer le 80e anniversaire de la libération. Le ministre de la Défense nationale, le général Lalamunza Delfin Saïvé, a représenté le gouvernement malgache à cette célébration. Il a réitéré à cette occasion la volonté de Madagascar de consolider la coopération avec la France dans les domaines d'intérêt commun.